Comme dans un conte Je m'appelle Anna, sans doute par amour pour Tolstoy, comme beaucoup de jeunes femmes d'Europe de l'Est. Pourtant, ce prénom en forme de palindrome semble traverser les siècles sans perdre de sa superbe. J'ai été élevée par mon père Antoine, comme une princesse, ma mère étant morte en couche. On dit que je lui ressemble avec mes yeux translucides, ma peau diaphane et mes longs cheveux blonds très clairs, presque blancs. J'ai fait mes études à Moscou. Antoine Mikalkov, mon père, a un sens élevé du devoir et de l'honneur. De ce fait, il était inconcevable pour lui qu'il en soit autrement. J'habite là depuis deux ans déjà, tandis qu'il continue à vivre chichement dans notre petit isbat, à la lisière de la forêt. Il dit que ça lui convient parfaitement, que de toute façon, il se sent comme un personnage de conte, « L'histoire du luthier de la forêt et de sa fille Anna, partie pour Moscou, qui épousa le prince et devint princesse. » Son seul plaisir est de savoir qu'il a réussi à m'offrir le meilleur, à l'instar des contes, justement, qu'il me disait petite pour m'endormir. Plus grande, il me les racontait encore pour sécher mes larmes quand un garçon n'avait pas su me mériter. Noucha, bientôt tout ira bien pour toi. Tu iras à la capitane et tu rencontreras ton prince. Mais baba, c'est dans les contes, ça, je ne suis plus une petite fille. Non, Anouchka, il faut y croire, c'est tout. Je le laissais dire, trop soucieuse que j'étais de préserver ses rêves. Il attrapait alors sa balalaïka et pincait les cordes pour que la musique puisse raconter tout ce que les mots ne savent dire. Il jouait alors la chanson de maman, celle de Boris Feoktistov, dont je n'ai jamais connu le véritable nom puisqu'il l'avait toujours appelée la chanson de maman. Le bois qui crépitait dans l'âtre semblait lui donner la réplique. J'adorais regarder les reflets ambrés des flammes danser sur le bois du lutte. C'était de ces moments réconfortants auxquels je repensais avec nostalgie quand je me retrouvais dans la solitude de mon appartement moscovite, sombre et froid. Mélancolique mélodie de l'âme, la douceur de cette musique me consolait comme le ferait une mère, j'imagine. Une mère qui, caressant, tendrement mes cheveux de refrain en refrain, chanterait tout bas la beauté du monde qui renaît chaque matin. Elle chanterait la tristesse de la Russie qui se meurt d'avoir trop voulu ressembler à ses sœurs occidentales. Elle chanterait ses enfants morts pour sa patrie, endormis pour l'éternité. Elle les ferait renaître. On devinerait leur cœur chanté au loin, dans la plaine, la gloire de Dieu. Si elle le pouvait, si elle était là, mais seul le silence accompagne mes pas. L'habitude du silence. Mon père n'a jamais refait sa vie et par conséquent je suis restée son unique enfant. Il a voulu tout me transmettre, urgemment. Cette tradition orale, paysanne fortement ancrée dans notre culture, est présente dans notre lit, née depuis des décennies. Il me l'a racontée. Tout entière, encore et encore, riche et foisonnante, tranchante et lancinante. Les guerres, les famines, les repas en musique, les rires arrosés à la vodka, médication locale, les mensonges, la vie. La musique est sacrée dans notre famille. Oncle Vlad joue du violon et grand-père jouait de l'accordéon. C'est notre trésor, notre héritage merveilleux. Notre famille symphonique. Quand la faim, le froid, la peur, les tenaillets, la musique et la vodka réchauffaient toujours les corps et les cœurs meurtris, leur vie ne laissant aucune place à la chance ou au hasard. La musique pour conjurer le sort, pour rester digne. Aujourd'hui, la misère est apparemment un mauvais souvenir dans cette ville où le goût m'est devenu un immense et luxueux centre commercial. Pourtant, dans ma ville, se côtoient nouveau riche et affamé, rires ventrus et édentés, paillettes et moisissures. De ma fenêtre du dernier étage, j'admire le défilé des papacas et des chapkas dans cette petite ruelle chaoteuse. Vu d'en haut, les passants sont tous égouts. J'ai encore fini tôt ce matin et la nuit a tombé sans que je voie le jour. La place rouge était encore vide à cette heure-ci et personne n'a pu me voir tituber puis m'écrouler. Le bruit de ma chute a résonné dans ma tête. J'ignore si l'écho que j'ai perçu a vraiment existé ou si c'est la violence du contact de mon crâne sur les pavés qui l'a créé à l'intérieur de moi. Ou encore cet écho est à l'image du vide de mon existence, honteuse et glauque. Parfois je ris en regardant cette cathédrale, celle du bienheureux, aux allures de palais de sucre d'orge bordant la place. Je ris de mon sort ironique. Moi qui rêvais de cette ville qui me délivrerait, de cette condition trop modeste, moi, Anna, la princesse Anna, je me retrouve plus souillée et souillon que Christina, la fille du voisin de mon père qui traît les vaches et les mène au champ. Pendant ce temps, je palpe le pied des hommes riches qui me donnent volontiers un coup de sabot si je ne mets pas assez de cœur à l'ouvrage. Je fréquente les palais, Baba, oui. Je fréquente les princes qui me font danser, oui. Mais quand les premiers rayons filtrent au travers des rideaux qui pendent péniblement aux fenêtres de ces chambres inanimées, après avoir usé et abusé de mon corps, après avoir exploité tous mes orifices pour quelques milliers de roubles, ils me jettent à coups de pied dans les côtes, tes princes. Comme ils boivent leur Moskowaskaya cul sec avant de balancer leur verre négligemment par-dessus l'épaule. Mon père ignore tout, bien sûr, ça le tuerait, de honte, d'effroi ou de chagrin ou l'étroit. Parfois, je fredonne en rentrant chez moi aux premières lueurs. A défaut d'apaiser les échymoses sur ma peau, je souffle avec ma voix sur mon âme pour la ranimer. Un homme croisé en chemin me complimente parfois et me sourit. Je baisse les yeux, l'habitude de la soumission. Encore une fois, je pourrais arrêter. Encore une fois, me dis-je, chaque matin. Et chaque soir, chatte famélique, je me faufile à bord des limousines, souris docilement à ces mâles suintants et gonflés. Leurs grosses mains remontent sur mes cuisses avant même que mes fesses aient touché le cuir luisant de la banquette. Je me concentre sur la morsure de l'eau fumante de la douche que je prendrai ensuite, après que leur sexe m'ait profané, une brûlure en chassant une autre. Je regarde vers le ciel de ces palaces dorés, prises de vertiges. Moi, Anna, je ne suis qu'une toute petite pute de luxe, insignifiante et jetable. À Moscou, même le métro se part de bijoux et de dorures. Partout ici, même sous le sol, là où logent les rats, il faut éblouir. Il faut parader, l'égo en avant, au bras de cette jeune fille au prénom de grande dame, faisant rêver les petites filles. Elle rêve secrètement de sa maisonnette de bois sous un chapeau de neige. Son paradis perdu. Perdue. Bah bah, si tu savais. Mes larmes coulent, mon mascara aussi sans doute. Ce dernier décide sur mes joues un sillon qui se creuse de plus en plus. Un chemin que mes larmes connaissent par cœur désormais. L'habitude du malheur. Mademoiselle, ça va ? Je lève les yeux, védant à soulever ma pauvre tête et distingue une silhouette. L'homme s'agenouille et approche sa main de mon visage. J'aimerais reculer, mais... Je suis là pour vous aider, mademoiselle. Restez tranquille, tout ira bien, dit-il doucement en me caressant les cheveux. C'est alors que j'entends mon âme murmurer la chanson. La balalaïka, le feu. Mes yeux se referment, sourient, tandis que la voix de mon père me revient. Moucha, tout ira bien, tu rencontreras ton prince. Comme dans un conte. Un conte où le baiser du prince sauve la jeune fille d'une mort certaine, à la merci des loups, perdus dans la neige sibérienne. Sous-titrage ST' 501